... Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin pour la deuxième édition des rencontres régionales du logiciel libre qui démarre par la ville de Nantes. Nous avons la chance ce matin d'avoir parmi nous Francky Trichet, donc adjoint au maire de Nantes, responsable du numérique et vice-président aussi de l'Université de Nantes qui fait son marathon cette semaine dans le cadre de la Digital Week. Je vais lui laisser la parole et puis ensuite on interviendra moi-même et puis Patrice Bertrand. Voilà, Francky. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc comme Marc l'a dit, on est en plein dans la Nantes Digital Week. Juste quelques chiffres pour vous annoncer que je pense que c'est vraiment un succès. On était avec Johanna Roland encore hier, on échangeait pour essayer de voir et je pense que jusqu'à présent, les chiffres montrent qu'au moins en termes de fréquentation, on a fait le calcul avec Hervé qui est ici présent, merci Hervé, on va atteindre plus de 7000 inscrits. Donc ça c'est les gens qui se sont inscrits officiellement aux différents événements. 50 événements aujourd'hui qui rayonnent sur tout le territoire du nord au sud en passant par des lieux inédits et singuliers comme le lieu magique. C'est des petits endroits où en fait on a fait de la magie numérique. Donc on est vraiment dans une semaine où le numérique bouleverse tous les codes, bouleverse effectivement toutes les strates de la population intergénérationnelle jusqu'aux enfants. Ça a vraiment très bien marché. Donc aujourd'hui, 50 événements, 7000 inscrits. Et si on compte les participants, je prends un exemple simple, on a fait une robotique mercredi, mercredi c'est pour les enfants, c'est robotique. Donc on a fait un robotique show dans lequel on a fini par un spectacle de magie. Et on a fait le point, on a eu 3800 participants. Donc si on rajoute ça, on rajoute les œuvres et automne qui sont, je vous conseille vraiment d'aller les voir, qui sont sur l'esplanade des coques. Donc qui sont en fait une construction pilotée par Nantes, Rennes, Montréal et Québec. Donc là forcément vous avez une fréquentation qui va être incroyable. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, un an Digital Week, c'est 100 000 personnes sur toute la semaine avec le festival Scopitone. Je pense qu'on aura des chiffres plus affûtés par la suite. Donc oui, c'est une réussite en termes de participation. C'est une réussite aussi en termes de friction des regards sur le numérique. Donc je remercie aussi tous les acteurs Alliance Libre et puis tous les acteurs du monde de l'entreprise qui contribuent aussi à ce cluster, à cette association qui est assez active sur ce domaine et qui permet encore une fois de faire rayonner Nantes aussi national et internationalement sur ces enjeux du logiciel libre. Aujourd'hui, Nantes, la volonté de cette semaine, c'était de faire de Nantes l'écosystème des cultures numériques à l'échelle internationale. On a réussi, mais c'était aussi faire en sorte que tous les Nantesais puissent comprendre quel monde, quels sont les enjeux du numérique aujourd'hui. On parle de logiciel libre, certains effectivement appréhendent parce que dans leur métier, ils subissent parfois cette logique de changement. J'en veux même, pour exemple, à Nantes Métropole. Aujourd'hui, on a vraiment une démarche de transition vers plus de libre. On est dans cette démarche-là. Je prends un exemple simple sur toute la suite bureautique. Aujourd'hui, on est dans ce pilotage du changement. Ce n'est pas facile. Nantes Métropole, c'est 7500 agents. À un moment donné, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, voilà, c'est terminé. Microsoft, vous allez sur des choses plus nobles et surtout qui vont vous permettre de vous épanouir. Et puis en plus, ils vont faire du bien à la société parce que nous, on est convaincus que c'est effectivement cette logique qu'il faut adopter. Mais forcément, il faut y aller doucement parce qu'autant nous, on est convaincus, autant les gens qui subissent ce changement-là, ça peut les perturber. Donc on est dans une logique de changement. Le chiffre, Hervé, je crois que c'est 2016. Effectivement, toute cette étape de migration et cette conduite du changement auprès des personnels sera réalisée. Sur les serveurs, quelques chiffres aussi. On a passé effectivement les 50% des serveurs qui sont à l'échelle des deux collectivités, la mairie et la métropole, sur une démarche de logiciel libre. Donc effectivement, la métropole, on s'engage sur cette démarche-là. Et puis encore une fois, je pense qu'il faut vraiment souligner cette volonté d'alliance libre de faire rayonner effectivement Nantes sur ces enjeux. Et puis le troisième élément qui est important, c'est la dimension internationale. C'est pour ça que je suis obligé de vous partir par la suite. Je suis vraiment désolé parce qu'on a organisé une conférence qui s'appelle Digital Intelligence en coopération avec nos amis du Québec. Donc ça fait trois jours que cette conférence rayonne parce qu'il y a 24 pays qui sont présents. Et là, on a la chance de recevoir aujourd'hui, je fais juste ce petit clin d'œil, pardon, parce que c'est vraiment important, Carlo Ratti, qui est en fait du MIT, qui est le responsable d'une sensible city. C'est-à-dire que c'est le labs qui réfléchit à comment demain on construit la smart city, mais en ayant la volonté et l'engagement de mettre le citoyen au cœur effectivement de cette intelligence ou ses intelligences urbaines et citoyennes. Donc Carlo, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel que j'aime beaucoup et que je dois aller effectivement présenter aussi par la suite. Pourquoi je dis ça aussi ? Parce que je crois aussi qu'à un moment donné, être ville intelligente, c'est aussi être ville qui doit s'emparer justement de se dire est-ce qu'aujourd'hui, le numérique doit être dans une logique de propriétaire ou pas ? Est-ce qu'effectivement le numérique, c'est un bien commun qu'on doit s'auto-échanger ou pas ? Nous, on est convaincus à Nantes que c'est un des enjeux sur lesquels on va travailler et cet enjeu-là, vous allez y contribuer. Merci encore une fois pour cette journée de cristallisation. J'ai vu le programme, c'est assez intéressant. Je vais essayer de repasser, le premier jour, pour essayer d'écouter quand même des éléments. Et donc je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne rencontre, bonne fertilisation. et puis à un moment donné, il faut débattre, il faut s'engager. Merci à tous et puis à bientôt. Profitez bien aussi de ce copitant parce que c'est aussi ça à un moment donné. Pendant deux jours, toutes les œuvres, il y a des choses magiques à Nantes. Il faut vraiment en profiter. Merci à vous. Merci pour l'invitation, Marc. Bonne journée. Merci beaucoup. Bon marathon. Oui. Je vais continuer. Je vais vous faire une petite présentation rapide d'Allianz Libre et de cette journée. et puis ensuite, Patrice, je pense, passerà sur le conseil national du logiciel. Alors, je pense que les sales ont une petite mise. Voilà, donc, les rencontres régionales du dossier... Oh là, ça a été un petit peu trop vite, là. Voilà. Les rencontres régionales du logiciel libre, eh bien, elles sont initiées par le conseil national du logiciel. Patrice vous en dira plus tout à l'heure. L'idée, ça a été quand même de fédérer un petit peu toutes les associations du logiciel libre et faire une fédération qui est représentative de ces associations locales. Donc, ça reste, effectivement, une démarche locale, mais avec une envergure nationale. C'est la deuxième édition et c'est organisée à Nantes par... Ça va super vite, là. C'est organisée à Nantes par les deux associations qui sont Allianz Libre et Cap Libre. L'association légérienne Allianz Libre et l'association Rennes Cap Libre. Pourquoi on a voulu souhaiter faire ce type de rencontre ? L'année dernière, lors de la première édition, on avait souhaité axer ces rencontres sur les collectivités locales et les secteurs publics. C'était aussi ce souhait, en fait, en fonction de l'actualité, puisqu'à l'époque, on avait eu notamment la directive ERO, mais on avait aussi beaucoup d'initiatives locales qui, enfin, mettaient et initiaient le logiciel libre à travers la loi. Donc, il nous avait semblé intéressant de pouvoir faire ces rencontres et d'axer ces rencontres autour de ce thème-là. On a aussi la chance à Nantes d'avoir des grandes administrations qui sont utilisatrices du logiciel libre. Francky Trichet, tout à l'heure, nous l'a évoqué, Nantes Métropole, mais d'autres grandes administrations qui sont, elles, très, très férues de ce logiciel libre. Cette année, on a souhaité ouvrir un petit peu ces rencontres et, en fait, axer aussi vers le secteur privé. Le secteur privé, pourquoi ? Parce que, on peut le dire, le logiciel libre est maintenant à une grande maturité et, surtout, elle permet aux entreprises industrielles d'avoir une garantie, ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative. Donc, elles permettent aux sociétés de service en logiciel libre de garantir, au même titre que le font les grands éditeurs propriétaires, la pérennité de leur code, le maintien et l'évolution. Et ça, ça nous a permis, à nous, sociétés de service, de pouvoir rentrer dans ce secteur privé. Il y a aussi une autre chose, c'est que, depuis des années, le logiciel libre ne cesse de s'enrichir et nous avons maintenant une plénitude d'offres et une interoperabilité avec tous les systèmes qui existent, les systèmes propriétaires, comme système Brick Open Source. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'édige a été fait par le Conseil national de logiciels libres, mais ça a été organisé dans chaque région et je crois que, d'ailleurs, on commence, c'est Nantes, la première ville qui va initier l'initiative. Donc, Alliance libre et Cap Libre. Ces deux associations, Rennes et Nantes, on peut dire, ont un petit peu, oui, on peut le dire, fusionné puisque nous avons un même conseil d'administration et nous partageons, tous les mois, des réunions ensemble et les entreprises, à la fois Rennes et à la fois Nantes, travaillent aussi ensemble. On a vu, donc, tout à l'heure, Francky, donc, on voulait aussi remercier, effectivement, Nantes Métropole et la région Pays de la Loire qui sont les acteurs qui nous ont à la fois aidés l'année dernière et cette année aussi. Et vous l'avez vu tout à l'heure puisque Francky Trichet vous en a parlé, on a souhaité aussi intégrer ces rencontres régionales dans cette semaine de la Digital Week qui est, en fait, aussi supportée par l'événement Nantes Tech puisque Nantes a fait candidature pour devenir une des villes Nantes Tech. Alliance Libre, j'ai trois petits slides pour vous présenter un petit peu l'association où on en est actuellement. Actuellement, on a à peu près sur Alliance Libre une trentaine de sociétés PME, PMI qui vont de 1 à 50 salariés. On a eu, depuis la création en 2006, une constante progression puisqu'on a cessé d'augmenter le nombre de nos adhérents puisqu'on a commencé à peu près à une quinzaine et on est à une trentaine, un peu plus peut-être encore cette année. Comme on peut le constater aussi, l'association actuellement fait à peu près... Alors là, ce sont les chiffres de 2012. On va dire qu'on n'a pas consolidé encore 2013. 2013, on a à peu près sensiblement la même courbe. 2014 sera un petit peu plus bas mais bon, il y a aussi effectivement l'effet de crise entre guillemets en ce moment. mais on a quand même une forte progression puisqu'on arrive à peu près aux alentours de 250 salariés ce qui représente un effectif cumulé d'une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur le tissu digérien. Enfin, et pour conclure, ce qui est très important, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la maturité du logiciel libre fait que actuellement nous sommes capables au sein de toutes nos associations et aussi à Nantes bien évidemment de couvrir l'intégralité d'un système informatique pour les collectivités et pour les secteurs privés. Vous allez retrouver et aujourd'hui vous avez des stands avec des membres qui sont là sur lesquels vous pourrez évidemment bien discuter. Vous allez retrouver à peu près tout ce qui peut exister pour avoir un système d'information complet pour une administration ou un établissement privé. Notamment des solutions clés en main, des créations de sites internet, des applications, de l'hébergement. On a aussi des gens qui font de l'intégration, de l'administration système, de la voie sur IP. On a à Nantes tout le tissu informatique qui permet de répondre à 100% à vos besoins. et ça, c'est une chose qui est fondamentale pour pouvoir effectivement maintenant être reconnu comme un éditeur on va dire un petit peu classique comme les grands éditeurs le font. Ce qui fait qu'on s'est aperçu d'à peu près depuis 2-3 ans que ces PME, ces PMI ont aussi accès à des grands comptes, des grandes administrations. Je vais laisser la parole à Patrice Bertrand qui va vous présenter la Fédération nationale qui est le regroupement justement de toutes nos associations. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour. Quelques mots, oui, sur le CNLL, Conseil national du logiciel libre. Le Conseil national du logiciel libre a été fondé en 2010 donc il y a 4 ans, plus de 4 ans maintenant et avec justement pour mission de fédérer, de tisser des liens entre toutes ces associations régionales d'entreprises du logiciel libre. On parle bien parce que dans le logiciel libre on est assez fervent de démarches associatives mais il y a différentes typologies d'associations et à l'intérieur de celles-ci certaines sont des associations d'entreprises et avant de continuer sur le CNLL j'aimerais justement dire un mot sur la place des entreprises dans le logiciel libre. C'est vrai que le logiciel libre c'est une démarche on peut dire un peu humaniste c'est-à-dire qui a pour vocation d'oeuvrer à sa manière et dans son territoire du logiciel au bien de l'humanité tout entière sans distinction et sans frontière. c'est une démarche aussi de réappropriation de la technologie qui ne doit pas être laissée entre les mains de quelques entreprises qui nous laisseront utiliser des logiciels sans savoir réellement ce qu'ils font ou comment ils ont été construits et peut-être des logiciels qui nous mettront en danger ou qui mettront notre vie privée en danger parce que justement soit de manière intentionnée soit parce qu'il y aura des bugs que personne ne saura corriger donc une démarche de réappropriation de la technologie une démarche citoyenne fondamentalement et le logiciel libre c'est aussi une industrie en France c'est aussi des entreprises des entreprises qui d'une manière générale se portent assez bien qui sont en croissance comme on l'a vu ici et ces entreprises elles-mêmes ont créé localement des associations afin de travailler ensemble à promouvoir leurs filières afin de faire des actions communes parfois qui peuvent être des actions des événements comme celui-ci aujourd'hui mais également des actions sur le terrain d'ordre commercial pour unir leurs forces par exemple dans la réponse à des marchés qui seraient trop gros pour l'une d'entre elles et donc dans pratiquement toutes les régions de France et il existe depuis longtemps déjà certaines depuis le début des années 2000 des associations d'entreprises dans certaines régions et le CNLL accueille aussi des groupes thématiques consacrés au logiciel libre au sein de clusters ou de pôles de compétitivité c'est le cas en particulier en région parisienne et également en région PACA voilà donc ces associations qui sont au nombre de 13 au sein du CNLL et on accueille régulièrement de nouveaux membres en 2010 on fait le constat qu'il manquait justement une représentation nationale à la fois avec je dirais trois missions la première c'est de tisser des liens c'est à dire d'échanger des bonnes pratiques de démarche associative des bonnes pratiques dans le montage d'événements dans le montage justement de partenariats etc et donc faire échanger entre elles ces associations et les rencontres régionales du logiciel libre sont un excellent exemple de cette démarche puisque autour d'un canevas et d'un élan commun chaque association dans sa région organise de manière assez autonome mais avec un thème et une promotion nationale partagée la deuxième mission du CNLL c'est de communiquer et de faire la promotion de se faire l'avocat du logiciel libre et on peut dire aussi des intérêts économiques de la filière dans beaucoup de cas d'ailleurs l'action n'est pas fondamentalement corporatiste mais bien plus citoyenne c'est à dire des combats et d'ailleurs c'était un sujet de discussion l'année dernière quand justement ces lois une qui est passée l'autre qui a été rejetée qui incluait une priorité au logiciel libre le CNLL parmi d'autres a pris la parole pour défendre cette priorité et certains ont dit voilà certainement encore une démarche corporatiste toutes ces entreprises espèrent des tas de marchés dans la mise en oeuvre de cette loi mais c'était une analyse totalement ridicule car des marchés il n'y en avait pas tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de marché spécifiquement à louer aux entreprises de la filière mais d'un point de vue citoyen nous considérons que particulièrement dans le monde de l'éducation plus encore qu'ailleurs une place énorme une priorité et peut-être on pourrait aller jusqu'à une exclusivité doit être donnée au logiciel libre la troisième mission donnée au CNLL c'est de représenter la filière auprès des pouvoirs publics de la même manière que les associations régionales sont des interlocuteurs des instances publiques régionales comme représentant localement leur filière et bien le CNLL a cette même vocation au niveau national j'aimerais si j'ai encore quelques minutes ça va je vais dire quelques mots sur les chiffres de cette filière justement alors ils n'ont pas été mis à jour en 2014 mais c'est des grandes masses on estime les entreprises par l'intermédiaire des associations on estime qu'il y a un peu plus de 300 peut-être 320 330 entreprises membres d'associations elles-mêmes constituant le CNLL et c'est pas loin à quelque chose près peut-être à 10 ou 20% près ça doit être à peu près la totalité des entreprises consacrées au logiciel libre en France sachant que du logiciel libre il y en a bien ailleurs que dans des entreprises qui en ont fait leur cœur de métier et d'ailleurs on estime à peu près à 10% c'est-à-dire que selon une étude qui a maintenant deux ans mais les chiffres globalement restent bons le logiciel libre en France représente un marché de 2,5 milliards d'euros je crois que c'était estimé à 5% du marché des logiciels et services et ça représente 30 000 emplois néanmoins sur ces 30 000 emplois ce ne sont pas les PME du logiciel libre qui en représentent la majorité elles représentent peut-être 10% et les 90% restants sont disons diffusés dans quantité d'entreprises et d'établissements publics français soit y compris des SS2I généralistes mais aussi ça peut être chez Airbus chez Renault chez ST Micro chez Valeo etc. il y a des gens dont le métier est totalement focussé concentré sur le logiciel libre néanmoins les 10% qui sont portés par les entreprises qui constituent le CNLL ont un rôle très fort de catalyseur c'est-à-dire que c'est une petite partie mais c'est une partie sans laquelle beaucoup du reste ne pourraient pas vivre et donc c'est ces entreprises qui concentrent l'expertise dans bon nombre de domaines et réellement qui ont ce rôle fondamental de catalyseur donc ces entreprises elles représentent environ 3000 emplois elles sont globalement quand on interroge les chefs d'entreprise sur la marge des affaires globalement bon certains bien sûr subissent la crise mais on peut dire que globalement elles ont une croissance assez satisfaisante en tout cas toujours sensiblement supérieure à celle du marché du logiciel en France voilà j'en ai fini cette présentation je crois que j'interviens tout à l'heure à 11h sur une table ronde qui s'intitule qui fait le logiciel libre et qui sera passionnante j'en suis certain à 11h et qui s'intitule